yeah bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo que va-t-on voir je garde le mystère jusqu'au bout alors je me rends sur le dashboard de wordpress de blabla linux articles voilà brouillon voilà je me suis vendu serveur torrent transmission démon donc clic droit ouvrir le lien dans un nouvel onglet voilà l'aperçu du brouillon d'article brouillon mais qui est voilà il ya encore quelques petits trucs à corriger mais à 90% dans son état actuel là il est bon hello tout le monde alors sur le serveur dédié blabla linux qui n'est plus mais qui sera de nouveau peut-être un jour qui sait j'avais procédé à l'installation d'un serveur de téléchargement bit torrent pourquoi tout simplement parce que le modèle de serveur que aux locations chez soyou start disposer de ressources telles que c'était trop pour ce que j'avais prévu de faire au départ donc je m'étais lancé dans l'installation de service pour en faire profiter la communauté dans son entièreté je suis bon c'est alors que j'ai installé le demande transmission pour l'histoire j'avais en partage conste j'avais en partage constant une centaine d'image iso des distributions linux les plus populaires je vais vous décrire la phase d'installation de transmission demande et ensuite montrer comment aborder les premiers paramètres pour en dernier montrer comment l'utiliser installation première chose à faire on met son système à jour partant du fait que je suis sur une distribution serveur ubuntu en 16.04.3 voici la commande donc ce que je vais faire virtualbox je vais partir d'une fraîche ubuntu serveur 16.04.3 je vais créer un petit clone voilà un clone lié je réinitialise l'adresse mac de toutes les cartes réseau j'ajoute ici transmission je valide voici ma ma nouvelle vm un clone lié donc je prends un snapshot que je nomme fresh clone voilà et c'est parti ouais c'est parti hop là démarrage détachable on patiente elle se lance voilà donc bblx donc c'est mon identifiant blabla le passe voilà je suis connecté 78 paquets peut-être mis à jour 33 mise à jour de sécurité ok mais on y va sudo apt update voilà blabla même chose donc sudo apt upgrade et on patiente parce que là on effectue la mise à jour complète de cet ubuntu serveur on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc, false. Voilà, il n'y a plus d'authentification. Maintenant, la liste blanche. La liste blanche est activée. Voilà, ici. RPC Write List Enable. Soit je la laisse activée, mais alors je dois bien spécifier la ou les adresses IP dans la liste blanche, ici. Ou alors je la désactife. Ici, pour la vidéo, je ne me prends pas la tête, je la désactife. Voilà. En théorie, ça devrait fonctionner. Donc, ctrl x. Oh, je valide par entrée Wenter. Alors, je rappelle l'avant-dernière commande, mais à la place de Stop, ce sera Start. Voilà. Mon serveur est de nouveau en fonction. Donc, donc, donc. J'ouvre un nouvel onglet dans mon navigateur web. Et alors, et alors, et alors. J'ai carrément oublié. Carrément oublié. Vous irez lire ça. Maintenant, si vous faites une connerie avec votre fichier de conf et que vous n'avez pas fait de copie, par exemple, vous pouvez, voilà. Copier, coller, tout ceci. C'est le fichier de conf par défaut. Voilà. C'est ça que je cherchais. Hop. Voilà. Copier. Je colle. Mais alors, moi, ce sera .2. .6. Par exemple, dans le fichier de conf, vous voyez, ici, voilà, c'est port 9091. C'est le port qui donne accès à l'interface web de transmission. Tout ça, via le fichier de conf, vous pouvez modifier. Voilà. Je suis connecté. Je suis connecté à mon... à mon dément de transmission, via l'interface web. Donc, comme réglage, dans cette interface web, il n'y a pas grand-chose. C'est pauvre, d'ailleurs, dans l'article. Voilà. L'interface web citée ci-dessus conviendra à la plupart des utilisateurs. Mais si vous souhaitez plus d'options, gestion des dossiers de destination, information sur les torrents, etc., il existe un logiciel, transmission, remote, gui. Il en existe des tas. Mais moi, personnellement, c'est celui-là que j'ai... pas toujours, mais souvent utilisé. Ce dernier est multi-plateforme, donc disponible pour Linux, Windows et Mac. La page du projet est ici. Voilà. OK. Pour l'installer, il suffit de récupérer le point zip, l'extraire sur votre bureau, par exemple, et lancer le binaire. Donc, ce que je vais faire, moi, VirtualBox. Voilà. Est-ce que j'ai une VM ? Oui, j'ai une VM. Oui, oui, j'ai une VM. Donc, on va lancer cette VM. Voilà. Mais je pense que dans cette VM, le copier-coller ne fonctionne pas. Parce que... Parce que... Parce que... D'ailleurs, je vais le savoir tout de suite. Si je fais ceci... OK, non. Donc... Ah bah... Nous allons faire... Firefox. Voilà. Transmission... Remote Key. La page du projet. Voilà, ici. Le premier lien. Comme un con, je cherchais. Voilà. On télécharge la dernière version en date. 5.0.1. Transmission. Point zip. J'attends. Est-ce que ça tourne encore ? Ça tourne encore ? Allez, hop. Je clique. Et on patiente. 5 secondes. 5 petites secondes. Enregistrer le fichier. Voilà. Déjà, c'est fait. Je n'ai plus besoin de Firefox. Alors. Normalement, il est bien dans téléchargement. OK. Donc, ce que je vais faire... Créer un dossier. Transmission. Remote. Gui. Voilà, voilà. Couper. Coller. Instance terminale. LS. Donc, c'est des téléchargements. LS. Alors, c'est des... OK. OK. Alors, on va faire... Unzip. Yeah. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Pour le lancer, rien de plus simple. Vous allez voir. Allez. Allez, redimensionne. Redimensionne. Pourquoi tu ne veux pas redimensionner ? Non, ben, il ne veut pas... Rien. On va rester comme ça. Il va grandir un peu. Ah, il veut quand même bien. Juste un clic ici. L'archive, on peut la virer. Voilà. Juste un clic sur Transgis. Voilà. Tout simplement. Regardez. Veuillez préciser comment Transmission ou le Mondgi va se connecter à un autre distant exécutant le Demand Transmission. Donc, ben, mon autre, ce sera 192.168.2.6. Le port, 9091. Je n'utilise pas SSL. Je n'utilise pas d'authentification. Je peux voir les options avancées. OK. Regardez. La base de données GeoIP est requise pour déterminer la location, la localisation par adresse IP. Télécharger cet archive maintenant. Oui. L'archive des images de drapeau est requise pour afficher les drapeaux de pays. Télécharger cet archive maintenant. Oui. Oh, mais ça, on s'en fout. Moi, là. Voici. Mon soft. C'est à partir de là que c'est génial. Je vais pouvoir soit, regardez. Outils. Donc, paramétrer mon Demand. Donc, option Transmission. Ça, c'est mon Demand. Ou alors, paramétrer mon interface ici. Donc, Transmission ou le Mondgi. Voilà. Regardez. On va aller paramétrer le Demand. Dossier de téléchargement par défaut sur cette haute. OK. Donc, sur cette haute, sur le serveur. Vous pouvez le modifier. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, par exemple, slash home. Moi, je pourrais mettre slash home, slash bblx, je ne sais pas, moi, slash transmission, slash downloads. Voilà. Alors, on peut même préciser un dossier de fichier incomplet. Réseau One, port entrant. Ce sera le 51.413. Alors, moi, si je fais tester le port, je ne sais pas si ça va aller. Voilà. Voilà. parce que déjà il faudrait il faudrait ouvrir le port donc ici sur les sur mint et puis j'ai déjà une redirection en plus qui est fait ici sûrement sur mon réseau one sur une autre machine donc voilà ça c'est merde j'y avais pas pensé bande passante vitesse maximum de téléchargement vitesse maximum d'envoi paramètres alternatifs de bande passante donc par exemple je sais pas moi je pourrais attendez ça je laisse comme ça voilà activer la liste de blocage par exemple allez on va quand même montrer quelque chose de compris donc aïe bloc merde ouais je vais pas pouvoir copier donc désolé ce que je vais faire on lance fox google.be je prends ce lien ci vous êtes pas obligé de faire ce que je fais mais copier un col bande passante et ben on va faire donc de téléchargement je en 2048 dont voie 1024 alors alternative pour mettre 4 512 les fichiers taille de la file de téléchargement on va mont ohla 10 taille la file d'envoi, on va laisser 10, en fait si c'est pas coché il n'y a pas de limite je crois, on peut mettre pas de limite même pour le téléchargement, considérer les torts inactifs comme au point mort en cas d'inactivité pour 30 minutes, vous réglez comme vous voulez, voilà, là j'ai réglé donc mon demande, maintenant transmission remote gui, intervalle de rafraîchissement de données 5 secondes, intervalle de rafraîchissement lorsque la fenêtre est réduite 20 secondes, faire une moyenne des vitesses de transfert pour éliminer les fluctuations, demander les options de téléchargement lors de l'ajout d'un nouveau torrent, supprimer les fichiers torrents après les avoir ajouté avec succès, vous réglez ça comme vous voulez, réduire vers l'icône de notification, regardez il est là, même fermer, alors, ça ne cochez pas, vous aurez un message d'erreur, par expérience, transmission haut de distance, donc on a vu le chemin vers le daemon proxy chemin, ok, divers, divers, on va tester ça, et comment on va le tester, et bien je vais tout simplement, linux mint, site officiel, download, torrent, regardez, ouvrir avec transmission, moi je vais enregistrer le fichier, je reviens en arrière, maté, torrent, enregistrer, je reviens en arrière, xfce, torrent, enregistrer, et on va faire le dernier, ici c'est pas intéressant, je vous montre en vidéo, dans une VM, avec des débits merdiques, mais imaginez que j'avais fait ça sur le dédié, j'avais une centaine d'images ISO, des distributions les plus populaires, je n'avais mis aucune restriction au niveau de l'envoi, au niveau des débits, que ce soit en download et en upload, aucune restriction au niveau de la capacité de la file d'attente, que ce soit en envoi et en réception, avec des débits, des super bons débits de chez Soyuz Start, OVH, ben voilà, c'était ça, en un jour j'envoyais des gigas et des gigas de données, voilà, mais alors à partir de ce moment là, regardez, torrent, si vous avez plusieurs serveurs, ben vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter à un autre serveur, donc ajouter un torrent, allez, kde, ok, torrent, ajouter un torrent, que je suis moi, ah ouais donc, kde c'est fait, cinnamon, ok, kde, cinnamon, maté, hop, on ajoute un torrent et on a XFCE, voilà, qu'est ce que ça donne, ben ça donne que, que ça télécharge, que ça télécharge, c'est parti, et on peut voir ici les ressources de la VM, autrement dit, ça va quoi, juste un vcpu, qui, voilà, il force même pas, voilà, les quatre sont en route, donc vous téléchargez les images ISO des distributions les plus populaires Linux, sur votre petit serveur, et vous laissez ouvert, voilà, maintenant ce qui est génial, c'est de faire ça sur un dédié, voilà, j'espère que cette courte, moyenne, longue vidéo vous aura plu, moi je vous dis bye bye, à une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux, allez, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance